Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir dans MS Project comment je peux gérer d'une autre manière que ce qu'on a vu dans la première leçon, les marges au niveau de tâches. Donc, pour cela, je vais créer, par exemple, des tâches, donc je vais passer en mode automatique. Et ici, je vais dire, j'ai la tâche 1, qui dure 3 jours, voilà, j'avondis un peu pour qu'on voit un peu mieux. Et j'ai la tâche 2, voilà, qui dure 4 jours. On peut lier les deux. Voilà. Et je souhaite dire que la tâche 1 a de la marge. Alors, on avait vu que je pouvais utiliser dans la première leçon une tâche manuelle, c'était une solution. Ici, on va voir une autre solution. Donc, je vais passer dans l'information de la cellule, de la tâche. Donc, soit je clique dans l'onglet tâche sur information, soit je peux directement avec un double clic. Donc, ici, on voit en général le nom de la tâche, pourcentage d'achèvement, mode d'échéancier, manuel automatique, date de début, fin, affichage dans la chronologie, masquer la barre, le report, la durée. Si c'est estimé, c'est ce qui nous permet d'avoir un petit point d'interrogation si on n'est pas certain de la durée. La priorité, si elle est inactif, les prédécesseurs, les ressources. Et j'arrive dans avancer. Et ici, il y a le nom, toujours la durée, toujours le estimé, en dessous tout ce qui est contrainte et comment je travaille sur la tâche, si elle est en unité fixe ou si, par exemple, je suis en durée fixe, travail fixe, piloté par l'effort, etc. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'échéance. Donc, vous voyez qu'il y a marqué NC, non concerné. Donc, si je souhaite mettre une échéance, par exemple, on voit qu'elle se termine le mardi 11 et je veux dire que j'ai, par exemple, deux jours de marge, donc qu'elle pourrait se terminer le jeudi. Je peux cliquer et vous voyez qu'ici, au lieu d'être sur mardi 11, je peux mettre sur jeudi 13. Je valide avec OK. Et là, dans mon diagramme de Gantt, apparaît une petite flèche verte. Alors, là, j'ai mis, juste comme ça, j'ai mis ici une échéance, vous voyez, donc, avec la date. C'est tout ce que j'ai fait et il y a apparu cette flèche verte dans mon diagramme de Gantt. Et là, que se passe-t-il si, par exemple, imaginons, de quatre jours, on voit que je n'ai toujours pas dépassé, tout va bien. Maintenant, on va faire exprès, je dépasse, je passe à lundi 17. Voilà. Vous voyez que j'ai toujours, alors ici, ma petite flèche verte. Alors, par contre, hop, on va agrandir plutôt. Voilà. On voit que j'ai toujours ma flèche verte ici. Bon, difficilement visible avec le bleu, mais elle est toujours là. Par contre, qu'est-ce que je vois ? Je vois ici, dans la fenêtre indication, voilà, un petit losange rouge qui me dit « Cette tâche est soumise à une contrainte début ou plutôt le... » Bon, ça, c'est la partie, donc, du caractère, ici, du calendrier. Et le petit losange, « Cette tâche dépasse son échéance du jeudi 13. » Donc, ce qui me permet de voir que, ici, j'ai dépassé, clairement, la date limite que je m'étais fixée de marge. Donc, si je reviens à 4 jours, voilà. Et on voit que ça a disparu. Alors, je vais remettre un plus tôt, dès que possible. Voilà. Et on voit que, dès que je vais augmenter, apparaît le losange rouge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur MS Project. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project.